Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier le site chocobonplan.com qui me permet d'être actuellement en voyage au Japon pour me rendre à la Jump Festa afin de vous partager un max d'infos sur les news qui seront annoncés sur plusieurs mangas et animés et principalement Dragon Ball. Chocobonplan.com est un site de jeux vidéo avec des tarifs réduits en permanence. Une application mobile pour Android et iOS est également disponible. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à me follow sur mon compte TikTok pour voir tous mes lives et toutes mes vidéos depuis le Japon et de follow aussi mon compte Instagram pour ne rater aucune story. Les liens sont également dans la description de cette vidéo. Yeah ! Yo tout le monde, c'est Folluville qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Xenoverse 3. Un jeu vidéo très attendu de la part de la communauté. Moi le premier, je l'attends avec la plus grande impatience. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je m'adresse déjà aux plus jeunes. Il faut savoir que la licence des Xenoverse a vu le jour en 2015. Et seulement un an après, on a eu l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 2. Et depuis, plus rien. Pas de nouvel opus, pas d'opus numéro 3. Hormis des DLC en veux-tu, en voilà, de la part de l'éditeur Bandai Namco. Je tiens également à rappeler que les développeurs, c'est DIMS. Les mêmes développeurs que Dragon Ball Legends sur mobile. Mais bon, ça c'est juste la petite parenthèse. Donc voilà, on peut se dire qu'effectivement, les développeurs qui bossent sur Xenoverse, bossent également sur Dragon Ball Legends. Et je pense qu'avec Dragon Ball Legends, jeu mobile, ils s'en mettent quand même plein les fouilles. Donc voilà, bon. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des DLC. Et certains l'appellent même le jeu Xenoverse 2 éternel qui ne veut pas mourir. Ah non, mais clairement, on dirait que c'est le jeu immortel. Il a quasiment 8 ans le jeu. Et les DLC, pour avoir discuté avec Bandai Namco, personnellement, au mois d'août, je crois, c'était à la Gamescom, etc. J'ai parlé avec Bandai Namco quand j'avais été invité. Ils m'ont dit, écoute, parce que je leur ai dit, ouais, moi je veux Xenoverse 3, on en est où sur Xenoverse 3 ? Ils m'ont dit, écoute, Sofiane, quand on balance des DLC et que les DLC se vendent et qu'on fait encore énormément d'argent, est-ce qu'on a forcément le besoin d'avoir un opus numéro 3 ? Et là, pour le coup, les amis, si on commence déjà à réfléchir comme ça, c'est vrai qu'au niveau du business, si ça se vend encore, il continue. C'est comme le jeu mobile d'Okan Battle, il a plus de 8 ans. Le jeu, s'il continue encore à faire des top 1 rentables sur le Play Store ou l'Apple Store, pourquoi il sortirait un pseudo d'Okan Battle 2 ? Ça sert à rien. Tant que ça génère de l'argent, si vous voulez, Bandai Namco, c'est une entreprise, ils sont là pour faire de l'oseille, si ça rapporte de l'argent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un opus numéro 3. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de Xenoverse 3 en développement, vous allez voir, on va en parler justement dans cette vidéo. Mais, ils ne sont pas dans l'obligation de se dépêcher. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je vais dire ? Bon, bref, en tout cas, voilà, on va aborder le sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le 27 et 28 janvier, on a le Dragon Ball Games Battle Ahor 2024 à Los Angeles. Je tiens à le rappeler au cas où, pour ceux et celles qui ont raté mes précédentes vidéos, précédents lives, je serai présent à Los Angeles pour le Dragon Ball Games Battle Ahor 2024. Je serai là-bas accompagné du frérot Yekais. On sera les deux seuls français, très certainement, à être sur place pour vous relayer toutes les infos qu'il y aura. Il faut savoir que c'est le plus gros événement chaque année concernant les jeux vidéo Dragon Ball. On ne va pas se mentir, on sait très bien que, bah, au dernier Games Battle Ahor, on a eu l'annonce de Tenkashi 4, enfin du moins, Dragon Ball Sparkling 0. Et mon petit doigt me dit, d'après une source très intéressante, qu'on va avoir des news le 27 et 28 janvier. Et peut-être pas seulement sur Tenkashi 4. J'en sais rien, j'en dis pas plus, mais ce que je vous dis, c'est, allez dans la description de cette vidéo et allez me follow sur Instagram, TikTok, etc. Parce que, quand je serai directement à Los Angeles avec Yekais, on fera des lives TikTok depuis là-bas. Et vous pourrez suivre toutes les news en avant-première. Avec peut-être même un live depuis mon téléphone sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Je tenais également à le redire dans cette vidéo parce que, quand même, c'est pas rien. Je vais quand même me dépasser jusqu'à Los Angeles. J'ai déjà été en 2019 pour l'E3, accompagné de Konami, etc. Et là, cette fois-ci, ce sera pour le Dragon Ball Games Battle. D'ailleurs, j'irai voir Toshi pour Dragon Ball Legends aussi. Ça, c'est, voilà. Et d'ailleurs, il y aura les développeurs de Dimmes. Tiens donc, Dimmes, DB Legends, Xenoverse. On verra bien. En tout cas, on va reprendre les éléments qu'on a à l'heure actuelle. En ce décembre, ce mois de décembre 2023. On n'oublie pas que, sur le site de DBZ.com, on avait eu un mail qui avait été fait à une personne de la communauté. Je crois que c'était un Américain, Burkhol. Eh bien, il avait posé une question. Et alors, est-ce qu'il s'agit d'une boulette ou non ? La personne dans le mail lui avait répondu ceci. Écoutez bien. Merci d'avoir partagé ces précieuses informations de votre chaîne YouTube concernant l'intérêt pour de nouvelles capacités d'éveil pour Dragon Ball Xenoverse. C'est fantastique que vous ayez recueilli les commentaires directement de vos spectateurs, donc des abonnés, etc. Concernant l'Ultra Instinct, le Super Saiyan 4 et l'Orange Piccolo, voilà, transformation Orange, etc. Vos efforts pour interagir avec vos spectateurs et mesurer leur intérêt dans cette nouvelle transformation démontrent une approche proactive pour intégrer les avis des fans. Donc intégrer au sein même de leurs jeux vidéo les avis. Donc là, on peut se dire, ouais, intégrer ça dans Xenoverse 2 avec les multiples DLC qui nous balancent. Sauf que, on nous dit, compte tenu de la popularité de ces transformations parmi vos téléspectateurs, il serait bon d'explorer la possibilité de les incorporer dans de futures mises à jour ou dans le prochain Xenoverse 3. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, ah, prochain Xenoverse 3, bon bah, c'est en développement. On va pas se mentir, pour moi, c'est indéniable, c'est sûr et certain, oui, c'est bel et bien en développement. Je me souviens encore, je crois que c'est en 2019, je m'étais déplacé au championnat du monde du tournoi e-sport Dragon Ball Fighters, d'accord ? Et il y avait les développeurs, du moins toute la team de Xenoverse qui était présent et qui regardait le tournoi et ils parlaient entre eux. Alors, peut-être qu'ils parlaient de l'aspect graphisme, voilà, on sait très bien comment ça se passe, tu vois, voilà. Donc, bon, je dis pas que le fait qu'ils aient fait ça, voilà, ils vont copier Fighters, c'est pas du tout ce que je dis. Je pense qu'ils vont rester sur l'essence même de Xenoverse, mais force est de constater qu'ils ont fait le déplacement jusqu'en France, parce que c'était en France, le championnat du monde à cette époque-là, et ils prenaient des notes, tu vois, donc ça, c'est intéressant. Donc, bien évidemment, je pense qu'ils sont en train de bosser sur Xenoverse 3. Ensuite, on va aller encore plus loin, au niveau de la sortie de Xenoverse 3, on a justement un article qui date d'octobre 2023, où on reprend cette image, cette image qui a été teasée pour le Dragon Ball Games Battle Or. Donc, le Dragon Ball Games Battle Or, comme j'ai pu vous le dire, les 27 et 28 janvier, d'accord, et bien, il va y avoir des news concernant Xenoverse 2, mais peut-être pas que. Il y a également un point d'interrogation. N'hésitez pas à aller voir ça sur le site de Dragon Ball Games Battle Or, vous en saurez bien plus. Voilà, il y a déjà des choses qui sont dites concernant les DLC de Xenoverse 2, mais ensuite, on a également une classe noire avec un point d'interrogation. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un Xenoverse 2 version PS5, d'accord, et ça, ça avait été déjà dit auparavant, donc on peut l'avoir maintenant, ou alors, tout simplement, en plus de cela, on va peut-être commencer à parler de Xenoverse 3 au Dragon Ball Games Battle Or. Ça, c'est possible aussi, les amis. Donc, vous imaginez la dinguerie, on nous parlerait des nouveaux jeux vidéo à venir, surtout qu'en 2024, c'est les 40 ans de Dragon Ball. Donc, le Dragon Ball Games Battle Or, je pense qu'ils vont surfer sur les 40 ans de Dragon Ball, ils vont commencer à fêter ça, etc., et nous balancer des news. Donc, des news sur TMK Chikat, je pense qu'on va en avoir. Et pourquoi pas nous parler, justement, de la fameuse surprise de Xenoverse 3. C'est une possibilité. Franchement, c'est possible, les amis. Donc, voilà, on continue. On nous dit, voilà, quelle date, nanana. Il n'y a aucune confirmation sur la date de sortie Xenoverse 3. Cependant, les fans soupçonnent qu'il sortira en 2024, peut-être au milieu de l'année, en raison d'une mise à jour de Xenoverse 2. Les spéculations autour de Xenoverse 3 sont dues à une récente mise à jour partagée par Bandai Namco sur Twitter. Une grande mise à jour gratuite arrive le 12 octobre 2023. Donc, voilà, on nous avait parlé de tout cela. On a eu la grande mage, etc. Très bien, c'est très bien. On a eu également des gros comptes qui ont relayé des news disant comme quoi ça devrait sortir en 2024, comme ce qui est dit là. Ce qui fait que les fans espèrent principalement une date de sortie de Xenoverse 3 en 2024. C'est le et plus. J'ai pu vous le dire, le fameux point d'interrogation, le plus. Sur la mise à jour de la feuille de route comme dernier carré avec trois points d'interrogation. Vous voyez, c'est marqué là. Je ne vous invente rien. Et ensuite, on retrouve tout ceci. N'hésitez pas, vous irez vérifier les sources. Mais voilà. Alors, moi, maintenant, ils disent, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si Xenoverse 3 est en cours d'élaboration et dont la sortie est prévue pour 2024. Moi, pour moi, je ne pense pas que la sortie est prévue pour 2024. Je pense qu'il y a dû y avoir des leaks concernant Xenoverse 3, mais du moins pour la sortie, peut-être, d'un premier trailer en 2024. Et peut-être au Dragon Ball Games Battle. Mais je les vois mal sortir à la fois Tenka Ship 4 et Xenoverse 3 en même temps la même année. Je pense qu'ils vont échelonner ça, tu vois. Si Tenka Ship 4 doit sortir fin 2024, je pense que Xenoverse 3 devrait suivre en 2025. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri. Ils décident de sortir Tenka Ship 4 encore bien plus tard, fin 2025. Et en revanche, ils vont nous caler Xenoverse 3 avant le Tenka Ship 4, c'est-à-dire fin 2024. C'est une possibilité également. Mais je trouverais ça un peu foutoir de nous avoir teasé Tenka Ship 4 pour finalement nous sortir un Xenoverse 3 avant le premier jeu qui a été teasé. Je trouverais ça bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans l'espace commentaire. Mais voilà. Ensuite, on a également les rumeurs autour de la sortie de Xenoverse 3, comme j'ai pu vous le dire. On nous dit exactement la même chose. Le compte Twitter d'EBS Chronicles, connu pour sa crédibilité indéniable dans la communauté Dragon Ball Xenoverse, a été à l'origine de cette agitation. Un tweet, comme il n'est assez dans la nuit, a déclenché une onde de choc parmi les fans. Un tweet a indiqué que le jeu est en cours de développement et sera lancé en 2024. Et moi, je pense qu'il ne sortira pas en 2024, mais ce qui sera lancé, c'est peut-être la première bande-annonce qui sera lancée en 2024. Ça, je pense que, surtout pour surfer sur les 40 ans de Dragon Ball, je pense qu'il y a moyen d'avoir ça. Donc voilà un petit peu, les amis, les news qu'on a concernant Xenoverse 3, parce que beaucoup de personnes me disent « Peux-tu faire une vidéo Xenoverse 3 ? » « Savoir un petit peu où on en est ? » Et bien voilà, vous avez la vidéo. Et je pense qu'il faut attendre le Dragon Ball Games Battle Hour. Je vous le redis, je serai là-bas sur place. N'hésitez pas à aller vous follow sur mes réseaux sociaux. Et je pense qu'on aura peut-être beaucoup plus d'informations à ce moment-là. N'hésitez pas également à aller vous follow à mon compte Twitter, le compte X, c'est arrobase. Sofiane Le Geek, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane Le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.